Voilà, Emmanuel Macron l'a dit, le 11 mai, rentrez des classes. En fait, pour déconfiner progressivement, il y avait plusieurs solutions. Rouvrir les petits magasins où il n'y a jamais personne, genre les teinturiers, dans le Vercors, autoriser les promenades à 2 km au lieu de 1, ou réempiler plein de gamins qui bavent, qui toussent, qui crachent, qui pètent, qui rotent, qui reniflent, qui morfent, qui crachent, dans une école. Il y a eu une réunion à l'Elysée, ils se sont dit « Bingo, ça c'est la bonne idée. » Allez, on remet les enseignants à l'école. Ah bon ? Mais qui va cueillir les fraises ? Non, c'est bête, ça va. Eh ben, mais cadet, ça va être un beau chantier. Il va falloir éviter que les gamins se contaminent les uns les autres et touchent n'importe quoi. Les parents, ils vont amener les enfants à l'école comme ça. Alors évidemment, il ne s'agit pas de faire l'école exactement comme avant. Ce sera très progressif, très aménagé, avec des mesures barrières. Un peu comme il y a eu au premier tour des municipales. Donc ça va bien se passer. Par contre, c'est assumé. Le gouvernement rouvre les écoles et les crèches pour que les parents puissent retourner travailler. Donc c'est officiel, ce n'est plus des écoles, c'est des chenilles. Les profs, vous êtes des gardiens de zoo. Et en plus, vos animaux sont radioactifs. Si ça se trouve, on va vous mettre dans des cages à requins en plexiglas pour faire la classe. Même pour les gens qui travaillent en crèche. Votre crèche, c'est les dents de la mer. Alors comment faire pour que les enfants ne s'approchent pas de vous ? Qu'est-ce qui repousse un enfant ? Les légumes verts. Démonstration. Vous avez vu, il est repoussé à un mètre. Non mais voilà, faites-vous des colis avec des brocolis, les enfants ne vous approcheront pas. Enfin bref, donc, la raison économique est assumée. D'ailleurs, à la réunion de l'Elysée, toutes les options étaient sur la table. Non, écoutez, ils n'auront rien le temps d'apprendre, ces mômes. Je propose. Les CE1, on leur fait fabriquer des masques. Les CM1 les plus doués synthétiseront de la chloroquine. Et les CP pourront usiner des pièces pour les respirateurs artificiels. De toute façon, c'est ça les métiers du futur. Autant leur apprendre des trucs utiles. Et si on leur faisait cueillir les fraises avec leur prof ? Non, Sibeth, on t'a dit que ça va. Non, parce que c'est la saison des fraises, alors je me disais qu'on pouvait... Non, Sibeth, on te dit. Et les parents qui vont voir revenir le gamin après qu'il ait passé une journée dans un bouillon de culture de miasme dégueu ? Là aussi, il va falloir l'empêcher de courir partout et de toucher à tout. Ça ne peut se finir que d'une seule manière. Vous êtes des parents épouvantables. Bon, alors évidemment, si vous n'avez pas de porte-manteau, il y a une version low-cost. Mais t'es sérieux, mec ? Notez que si vous habitez avec un prof, c'est pareil. S'il rentre et qu'il ne se lave pas les mains, les gestes barrières, c'est important. Alors Emmanuel Macron a déclaré que les enfants devaient retourner à l'école, surtout dans les zones rurales ou les quartiers populaires, parce que là-bas, il y a des inégalités. Des inégalités pile dans les endroits où on fermait des classes et on supprimait des postes juste avant. Oh bah comment ça se fait cette histoire ? C'est un peu comme les problèmes de masques, de tests, de moyens pour les hôpitaux. Oh là là, mais d'où ça pouvait bien provenir ces problèmes-là ? L'État parle de moments qui ont révélé des failles et de ratés qui ont été constatés. Pardon de vous contredire, mais c'était pas des failles. C'était pas des ratés. C'était des choix. C'était vos choix. Et si vous n'êtes pas capables de comprendre le concept de cause-conséquence, il faut retourner à l'école. Ça tombe bien, ça rouvre le 11 mai, il paraît. Allez, courage les profs. Et les enfants, tenez-vous bien, hein. Sinon, allez, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501